Parlons à présent du transfert d'Embark Boussoufa. Ce serait une question d'heure. Son départ pour le club tchétchène de Grosny se précise. Les montants évoqués sont astronomiques. Et au-delà de l'aspect sportif, des questions éthiques se posent. Nous avons donc choisi d'y consacrer un dossier dans ce journal. Il est signé Christophe Delstinch. Ce matin à Anderlecht, Embark Boussoufa n'était pas à l'entraînement. Mais tout le monde ne parlait que de lui. Le joueur marocain partira en Tchétchénie pour trois saisons. Il devrait toucher 3,5 millions d'euros net par an. Les supporters sont déçus, mais ils comprennent son choix. Il mettait beaucoup d'énergie dans le groupe. Mais maintenant, il va gagner plus en Tchétchénie. Donc c'est normal qu'il parte. On ne peut rien lui reprocher. Il a toujours donné tout pour Anderlecht. Et j'espère qu'il reviendra peut-être à la fin de son contrat de trois ans. Du côté de la direction, pas de commentaires. C'est le silence radio. Les Mauves vont réaliser une opération juteuse qui leur permettra de renflouer les caisses. Boussoufa, lui, part vers l'inconnu ou presque. Il va rejoindre à Grosny, Rude Gullit. L'ex-star du football néerlandais est devenu l'entraîneur du FC Terec. Il a été attiré par cet homme, Ramzam Kadirov, le président du club de Grosny, mais aussi chef de la République tchétchène. Un multimilliardaire qui dirige d'une main de fer. Kadirov, soutenu par Poutine, a reçu de l'argent de Moscou pour reconstruire le pays. Et puis il y a aussi l'argent qui vient du fonds Kadirov. Et ce fonds, qui est censé être un fonds de bienfaisance, reste d'une très grande opacité en termes d'origine et d'alimentation financière. Le leader tchétchène parle officiellement de donation. Il veut prouver au monde que les deux guerres de séparation sont loin et que le pays va bien. Si des grands joueurs de football internationaux, très chers, viennent jouer à Grosny, viennent jouer au Terec, ou viennent entraîner, ça signifie pour lui, en termes d'image et de marketing, que la tchétchènie est normalisée. Mais la tchétchènie reste un état dangereux. Les joueurs de Grosny résident dans le sud de la Russie. Ils ne viennent à Grosny que pour les matchs officiels. Ces joueurs seront particulièrement escortés, particulièrement encadrés, que je suppose les modalités de sécurité seront très importantes. Mais voilà, on n'est pas dans une région qui soit particulièrement calme. Kadirov veut changer cette image négative de la tchétchènie. Cela passe par la présence de stars à Grosny. Les anciens champions du monde brésiliens sont là pour jouer un match de gala. Et Kadirov achète aussi les stars de la chanson. Aujourd'hui, le 8 mars, fête de la femme. Qui vient d'arriver à Grosny pour chanter ce soir ? Lara Fabian. Ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent gigantesques qui sont proposées à ces artistes ou à ces sportifs. Boussoufa ratera le concert de Lara Fabian ce soir. Mais il ne veut pas rater ce transfert en or. Il devrait rejoindre dans les jours qui viennent Ruth Gullit, qui profite déjà de la météo locale. C'est un peu plus simple. 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 C'est un peu plus simple.